Musique Bonjour, bienvenue à la découverte de nouveaux trésors bibliques. Qu'est-ce que tu as trouvé aujourd'hui à partager dans notre coffre à histoire ? Un récit tout à fait intriguant que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8 et les 11 premiers versets. Jésus enseignait un jour dans le temple de Jérusalem à une foule attentive et bien intéressée. Mais les savants de la Bible et les pharisiens, jaloux de son autorité sur la foule, cherchaient à le piéger sur son observation de la loi religieuse. Tu te souviens qui étaient les pharisiens ? Bien sûr, nous en avons déjà parlé. C'était des hommes pieux qui voulaient travailler à leur salut en obéissant strictement au commandement de Dieu et en se prétendant les directeurs de conscience de tous les autres croyants. Alors, pour mettre à l'épreuve Jésus, ils lui amenaient une femme qu'ils accusaient d'adultère. La loi de Moïse ordonnait de lapider les deux coupables de l'adultère. Mais ce jour-là, ils n'amenaient que la femme devant Jésus. Qui était son partenaire ? On ne le dit pas. Pourtant, si la femme avait été prise en flagrant délit, il ne devait pas être bien loin parmi les accusateurs, peut-être. Peut-être, peut-être. Toujours est-il que ces hommes cherchaient à mettre Jésus dans l'embarras et à le discréditer surtout aux yeux de la foule. Si Jésus condamnait la femme, il apparaîtrait très rigoriste dans sa fidélité à la loi. Mais s'il la laissait aller, il serait accusé à ce moment-là de laxisme envers la loi, de mépris de la loi. Qu'allait donc faire Jésus ? Très curieusement, il ne dit mot. Et le texte nous dit, il se baissa et se mit à écrire avec le doigt des signes sur la terre. Comme les accusateurs insistaient, il se redressa et leur dit que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. La loi prescrivait en effet que les premiers à jeter la pierre devaient être les témoins du délit. Jésus connaissait bien cette loi et voulait faire entendre à ses accusateurs qu'avoir été témoin d'un délit d'adultère n'était pas signe de pureté de cœur. Ben non. Pourquoi avait-il été les voyeurs ? Par jalousie ? Par haine ? Par convoitise ? Par désir de nuire à autrui, au couple en particulier ? Jésus, sans rien ajouter, se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Peut-on savoir ce qu'il écrivait pour que les accusateurs de la femme se détournent et s'enfuient les uns après les autres ? On ne peut que faire des déductions des deux textes, des deux autres textes, où on parle du doigt de Dieu qui écrit. Alors, le premier cas, je pense que vous vous en souvenez, c'était au Mont Sinaï. L'éternel Dieu donna à Moïse les deux tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt même de Dieu. La loi écrite sur des tables de pierre devenait intouchable et absolument impossible à falsifier. et elle faisait connaître à tous les hommes la loi de Dieu, la volonté de Dieu d'une vie libre, sainte et heureuse. Beaucoup plus tard, à Babylone, le prophète Daniel fut appelé auprès du roi de Babylone pour lui donner l'explication de ce qu'avait écrit sur le mur, je cite, « Les doigts d'une main envoyée par Dieu » pour révéler le jugement de Dieu sur le roi impie. Belle Chatsar. Et voilà que Jésus, venu parmi les hommes pour révéler qui est le Dieu vivant, écrit pour la seule et unique fois de son passage sur la terre, un texte mystérieux qui trouble les accusateurs de la femme dans leur conscience, au point que, dit le texte, « Ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. » Autrement, aurait-il lu les dix paroles de la loi de Dieu qui révélait leur péché, les rendant ainsi aussi coupables que la femme ? C'est une question ? C'est bien possible. Ce qu'ils n'ont pas compris, pourtant, c'est que ces paroles, au lieu de les graver sur la pierre, comme au Sinaï ou comme à Babylone, Jésus les écrit dans la terre, prêt à les effacer d'un revers de main si le coupable regrette sa faute et reste auprès de lui pour recevoir son pardon. C'est ce qu'a fait la femme, car Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu, nous dit le texte. Elle aurait pu profiter du départ de ses accusateurs pour s'éloigner, elle aussi, en catimini. Elle a dû comprendre que Jésus, le seul à n'avoir pas péché, pouvait la sauver au lieu de condamner. À la question que Jésus lui pose en se redressant, « Femme, où sont tes accusateurs ? » « Personne ne t'a donc condamné ? » Elle répond, « Personne, Seigneur ! » Elle s'en remet totalement à la bienveillance de Jésus. Jésus lui dit alors, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Il l'assure ainsi de son pardon et lui ouvre la possibilité d'un relèvement et d'une vie meilleure libérée du péché. En effet, il lui a fait comprendre que, je cite, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Quelle bonne nouvelle ! Celui qui croit en Jésus, le Fils de Dieu, est libéré de la peur, de la sanction de son péché. Et il peut marcher avec l'aide de son Esprit Saint dans une vie renouvelée d'obéissance à la volonté de Dieu. Nous fermons ici notre coffre au trésor biblique et te disons, cher ami YouTubeur, à bientôt pour une autre histoire. Si tu le veux bien, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada